... Pendant 4 jours, 17 groupes de tiroides élites en provenance de 15 régiments de combat de l'armée de terre se sont mesurés aux ateliers mis en place par les instructeurs du Seito, le centre d'entraînement de l'infanterie aux tirs opérationnels, à l'occasion du challenge de tiroides élites longue distance. L'objectif de ce challenge, c'est à la fois d'évaluer nos groupes, où ils en sont, de regarder aussi quelles sont les bonnes habitudes, les bons usages, de manière à les faire partager. Ce challenge est l'occasion pour ces groupes de mettre en situation leurs acquis via des ateliers tactiques. Ramper, courir, s'infiltrer en toute discrétion et maintenir un tir de qualité, telle était la mission des différentes équipes. Ça nous permet de tirer d'un retour d'expérience de cet entraînement majeur et de cette mise en situation, pour voir comment on pourrait continuer à faire évoluer l'emploi, les équipements des tireurs d'élite. Le triptyque entre l'arme, la lunette, la munition, au service du tireur, avec tous les équipements d'environnement sur la météo, les trajectoires, sont toutes sortes de paramètres que nous prenons en compte et que nous allons scruter vraiment de très très près pour continuer à faire évoluer le tir d'élite. L'objectif, c'est de vous faire travailler, de vous faire progresser, de voir vos points forts, vos points faibles. L'année 2013 a été décrétée « Année des tireurs d'élite », un statut qui permet à l'infanterie de concentrer ses efforts sous cette spécialité hautement qualifiée. Quand vous faites progresser les tireurs d'élite, ce sont tous les tireurs du régiment que vous faites progresser, puisque, je dirais, tous les autres derrière observent et cherchent à s'améliorer. La confrontation permanente à l'effort permet à ces hommes de tester leurs aptitudes et leurs réflexes en situation de combat, tout en mettant en commun les différentes techniques propres à chaque unité. Forcément, il y a une petite compétition qui se crée, que naturellement, on n'est pas... Après, le résultat en soi, je pense que c'est plutôt personnel que pour une compétition. C'est vachement enrichissant, surtout pour des jeunes dans ce métier-là. On se remet toujours en question et puis voilà, c'est un métier où on évolue en permanence, donc tout ce qui est à prendre est bon à prendre, je pense. De l'avis général, ce premier challenge aura été une réussite. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'an prochain, avec la remise en jeu du trophée et l'espoir d'accueillir cette fois-ci une trentaine de groupes.